bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vais vous parler de ma vie quotidienne parce que quand je suis sur youtube j'utilise une caméra et la mienne c'est une zoom q8 en fait je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai acheté cette caméra quand j'ai commencé à apprendre à faire des vidéos à me renseigner sur quel matos acheter etc j'ai vu pas mal de youtubeurs qui disaient voilà faut avoir une caméra un micro cravate puis voilà plusieurs caméras pour faire différents plans du et tout ça et pour moi c'était pas possible déjà d'un point de vue du budget et de d'autre part d'un point de vue technique parce que moi c'est pas possible de gérer à la fois enfin des fois je fais pour une vidéo de 15 minutes je tourne pendant deux heures et c'est pas ce pas gérable pour moi d'enregistrer autant voilà de l'image et du son donc c'est pour ça que j'ai j'ai commencé à me poser la question vu le budget que j'ai c'est à dire 300 euros je savais pas trop vers quoi m'orienter et tous les caméras qui avaient sur le marché il y en a des biens la canon des grillards bah ouais si j'avais pu m'en acheter une à l'époque où elle était elle est en vente je l'aurais acheté la canon g7x elle est sympa mais le problème c'est apparemment le son c'est pas ça et donc en fait j'ai cherché j'ai finalement je suis une fois je sais pas comment c'est arrivé dans dans mon monde mais je suis intéressé aux enregistreurs numériques parce que pour avoir un son correct parce que voilà le principal comme un reproche qu'on m'a fait sur mon ancienne chaîne youtube les cartons de sophie je vous mets le lien ici ou ici je sais plus c'est que son était un peu bruit quoi donc voilà j'ai mis le paquet sur le son en fonction du budget que j'avais donc j'ai commencé à m'intéresser aux enregistreurs numériques et je me suis aperçu que les musiciens achètent des caméras surtout pour enregistrer le son de leur guitare et donc je me suis orientée donc au départ je voulais absolument la sony hdr mv1 et parce que c'est une belle petite caméra tout petit tout compact avec une super image et à son plutôt pas mal mais le problème c'est que ben j'ai apprécié aussi une série limitée quoi parce que j'ai même contacté sony et ils en avaient pas j'ai fait tous les magasins alors les salles qu'il a proposé à 300 euros c'était chez miss numérique en plus c'est près de chez moi mais le problème voilà il s'en avait plus en stock et tous les autres vendeurs qui l'avaient et va il a proposé j'ai vu des prix jusqu'à 500 euros quadro j'ai dit non quoi et donc c'était un peu par des piges je me suis orientée vers la zone q8 alors pour un budget 300 euros vous avez une caméra qui va vous enregistrer à son correct donc voilà et ce qui a bien si c'est un peu il ya une prise pour l'utiliser en tant que webcam donc moi je me suis dit pas pour le prix d'une caméra pour 300 euros par mail une image je pense que l'image elle est quand même pour de filmer en intérieur ça va ça passe le son on m'entend quand même même des fois quand je parle comme ça parce que ben je suis en train de bricoler et ma voix va pas porter vers la caméra et bah je suis quand même assez contente du son qu'elle procure alors moi je vais vous parler de mon expérience avec elle alors bien sûr si voilà on voit des fois des gros youtubeurs qui ont voilà des budgets matos comment expliquer je veux dire moi j'ai filmé pendant très longtemps avec une fibre caméra à 10 balles quoi j'avais acheté 10 balles souvent quoi tout est relatif à chacun moi je suis je travaille avec un budget une caméra d'habitude 300 euros donc voilà alors moi dans mes références à moi je vous parlez des mois de la caméra zoom q8 alors bas le zoom c'est une caméra pour qu'on entend donc ça ses avantages ses inconvénients c'est clair que moi parfois je vais dans la nature je voudrais zoom et sur sur un asset ou un animal c'est mort on peut le voir que de loin ou alors se rapprocher tout doucement mais bon parfois c'est pas possible il ya aussi bas le fait que ça fait une image arrondie je vais essayer de vous le faire en live quand on veut s'éloigner là c'est cool ça filme en même temps voyez là quand je force le grand angle au maximum lâche pas maxi un mais voilà quoi ça va faire arrondi donc là voilà quand ce maximum c'est c'est presque normal comme l'image est presque normal donc voilà ça c'est un moindre détail mais je peux comprendre qu'il ya des gens que ça peut gêner alors il ya pas stabilisateur de mouvement quoi et quand j'essaye de le retoucher soit sur youtube soit dans le logiciel de montage ça ça flamme l'image ouais il ya un truc aussi elle est grosse et problème c'est que quand on déploie le micro ben elle est rendu dans mon sac à main j'ai dû me racheter un plus grand sac mais en moi ce qui m'embête voilà j'aurais aimé mettre ma caméra dans mon sac à main que j'ai l'habitude de mettre mais on voilà alors elle est livrée avec une petite mousse à un espèce de cash et le problème c'est que ils sont noirs déjà ils sont noirs et ils sont faciles à perdre parce que dès qu'on dès qu'on la manipule un peu on la sort du sac et bah hop la mousse elle s'en va le cash il s'en va donc moi ce que j'ai j'ai fait j'ai rajouté du scotch et un élastique dessus pour que pour éviter de les perdre après les plus pour moi alors le son et l'image franchement ça va quoi j'ai encore sur cette nouvelle chaîne j'ai encore personne qui sait plein du son donc et même moi quand je m'entends plutôt contente à la fois de l'image et du son elle peut faire alors il y a un truc qui est sympa sur cette caméra là c'est qu'elle a une petite prise pour la mettre en webcam donc ça c'est un truc je trouve qui est qui est intéressant c'est que bah voilà on n'a pas besoin de racheter avec cette caméra là on n'a pas besoin de racheter une nouvelle webcam donc bon ça à savoir que bon une webcam c'est qui est correct qu'elles sont une image correcte ça va dans les 50 à 100 euros donc ça je trouve c'est un point positif pour cette caméra qui va le fait qu'elle est grand angle là ça à la fois un avantage et un inconvénient et ouais il ya aussi un truc qui est intéressant c'est comme bon là c'est livré avec le micro d'origine qui est qui est déjà très bien et on peut encore ajouter des micros mais bon j'attends d'en trouver un sur le bon point genre j'aurais peut-être je tomberai peut-être sur une occasion mais on peut changer le micro sur cette caméra là alors côté pratique la batterie en fait dure environ une heure classe et enfin je veux dire avec une carte de lui lui giga ça voilà ça marche j'ai donc moi j'ai toujours deux batteries et deux cartes sd avec il y en a il y en a une qui alors quand on reçoit la caméra il ya une batterie il ya une mousse une dragon une voilà batterie est un petit cache objectif donc moi j'ai fait mes petits mon petit bricolage maison pour parler les pertes et ce qui a aussi qui aurait peu compliqué sur cette caméra mais bon maintenant c'est parce qu'elle est comme ça c'est que j'ai passé presque deux jours à essayer de comprendre les réglages quoi il ya une table de mixage qui permet en fait de régler sur le suivant la voix qu'on a pour éviter en fait que le son il sature et ça je trouve ça je trouve ça exceptionnel pour une caméra je connais pas les autres c'est qu'ils sont plus sophistiqués peut-être que c'est le cas mais moi je trouve ça super super intéressant il ya aussi un truc sur le la table de mixage c'est qu'on peut enlever tous les sons en dessous de je crois jusqu'à son 50 hertz donc je l'avais acheté chez tomat c'est en fait ça magasin de de musiciens où il ya des batteries des batteries des guitares des marchés comme ça et c'est là où elle est le moins cher elle est à 300 euros la batterie était à 35 euros donc voilà j'espère que ce que je vous aurais apporté au niveau de cette caméra vous aura aidé à faire votre choix surtout si vous avez un petit budget comme moi mais vous voulez quand même acheter une caméra qui tient la route alors à savoir basse elle avec laquelle je vous filme j'ai pour moi je veux dire je fais je fais des travaux quand même assez conséquent quand je fabrique mes meubles en carton donc j'ai elle est déjà tombé plusieurs fois elle est solide elle a tenu le coup j'ai déjà bien 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 l'utiliser donc niveau robustesse ça va il ya un petit retour caméra qui est assez sympa on déplie le truc et puis on l'ouvre et ça c'est c'est cool parce que voilà avant j'avais mon ancienne caméra j'avais pas le retour caméra donc je me voyais pas et le quoi dire de plus il ya un truc pour le trépied bon ça je crois que c'est toutes les caméras pareil et sinon ben voilà j'espère que cette vidéo vous aurez vous aura aidé à faire votre choix surtout si vous avez un petit budget sachez que sur cette chaîne bon c'est pas une chaîne de high tech je vous préviens je fais cette vidéo exceptionnellement parce que je voulais vous parler de ma caméra mais sachez que sur cette chaîne il ya tous les semaines trois types de vidéos différentes les lundi ce sont des jeux de nature les mercredis des vidéos de vie quotidienne et tous les vendredis des dios et de création donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi ici si vous souhaitez me suivre n'hésitez pas à vous abonner je vous souhaite une bonne journée au revoir